La chronique Eureka avec la HESSO Et on va parler internet avec Catherine Tacchini qui une fois n'est pas coutume est à ma gauche. Bonsoir Catherine, vous allez bien ? Très bien, merci. Ça vous va cette place toujours ? Parfait. Je sens que vous préférez cette place à l'autre. Je vais prendre goût. Vous avez vu, profitez, il reste quelques émissions seulement. Allez, quelques règles de comportement sur internet, prudence, c'est un peu le mot d'ordre. Oui, alors le but de la chronique de ce soir, ce n'est pas du tout de vous faire peur, mais c'est vraiment de montrer qu'on peut utiliser internet en toute sécurité, moyennant que l'on respecte quelques petites règles de prudence. Je me suis inspirée d'une publication de la prévention suisse de la criminalité qui s'adresse aux jeunes ados, aux parents, puis à toutes les personnes qui entourent régulièrement ces jeunes sur internet. La première règle que je vous donnerai, c'est d'éviter d'annoncer sur Facebook ou sur votre messagerie que vous partez trois semaines aux Maldives. C'est un peu la porte ouverte aux éventuels cambrioleurs qui seraient intéressés à venir visiter votre belle maison, mais il faut quand même y penser. Oui, c'est vrai. On va parler de Facebook, évidemment. Il faut s'abstenir de tout révéler sur Facebook. C'est vous qui maîtrisez l'image que vous allez y donner, en postant vos photos, vos commentaires, vos likes, vos j'aime, à vos amis. Vous allez créer votre image. On parle de e-réputation. Donc c'est là qu'on va voir à quoi ressemble votre vie, enfin la vie que vous voulez bien publier. C'est vous qui décidez ce que vous publiez. Et ces images, elles peuvent être sorties de leur contexte. Elles peuvent être utilisées par des personnes mal intentionnées. Et surtout, d'une fois qu'elles sont publiées sur le réseau, elles vont y rester. Vous ne pouvez plus rien maîtriser. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, ce qui est compliqué, c'est de gérer son enfant, ado, entre 8 et 14-15 ans, quand on est parent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent ? La première des choses, ce serait de créer votre compte Facebook pour être ami avec votre enfant. Ce n'est pas de la surveillance. C'est juste de voir qu'est-ce que votre enfant publie, qui sont ses amis virtuels, qu'est-ce qu'il a comme activité sur un réseau social. Et pour ça, rien de tel que justement d'y être aussi, d'y figurer aussi. C'est pas toujours le cas. Voilà, les irécopées qui sont le papa d'une ado. Vous avez sûrement des enfants qui sont plus âgés que les miens. On va avoir un ami qui est ami avec lui. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle un espion. Un espion. Mais ça, c'est un problème de communication. Donc c'est un autre problème. Mais effectivement, de figurer sur Internet, de voir l'activité de votre enfant, c'est une bonne idée. Idéalement, la tablette, le portable, devrait aussi être dans un lieu de vie, de la maison, où vous pouvez avoir un œil qui traîne, voir un petit peu ce qui se passe. Le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, souvent les jeunes, ils ont une longueur d'avance. Puis les adultes, ils ont une longueur de retard. Je me permets un tout petit coup de pub. C'est vrai qu'à la HEC Sauvallée, il y a un service de formation continue qui organise aussi des cours tout public pour des gens qui voudraient se mettre à Internet sur le tard pour arriver à suivre le train, justement. Ça, c'est important. C'est important parce que ça peut déraper un petit peu. On parle d'ailleurs, dans un autre domaine, de cyberharcèlement. – Oui, alors c'est un mot vilain, mais qui est de plus en plus utilisé dans les écoles. Les établissements scolaires, ils ont de la peine à gérer justement tout ce lynchage qui peut se faire sur Facebook, sur Internet en général. Et un jeune sur lequel on publie des photos, des vidéos humiliantes, c'est vraiment très, très, très lourd à porter. Donc en fait, Facebook ne peut pas être utilisé comme un lieu d'abattage public. À ce sujet-là, j'ai vu justement que la direction des écoles de la Ville de Sierre organise mardi 7 mai à 19h30, à l'aula de la HECSO, une conférence publique qui s'intitule Réseaux sociaux, opportunités, risques et conséquences. Et ça, je pense que pour toutes les personnes qui sont concernées par ce problème, la direction des écoles fait vraiment juste en réunissant des professionnels pour parler de ce problème-là, de cyberharcèlement. – C'est vrai qu'on a de plus en plus de ce genre de conférences, de débats publics. Ce n'est pas un effet de mode. – Non, non, ça correspond vraiment à un besoin, effectivement. – Alors, il y a le problème des discussions simultanées, ce qu'on appelle aussi tchat. – Voilà, souvent les jeunes, les très jeunes, les grands enfants ou les très, très jeunes ados, ils commencent par aller chatter sur Internet. Le conseil qu'on peut leur donner, c'est d'utiliser un pseudonyme, vraiment un pseudo qui ne correspond ni à leur nom de famille ni à leur prénom, de ne jamais donner de coordonnées personnelles comme un numéro de Nathalie, une adresse e-mail, de rester le plus anonyme possible. – Puis quand justement la situation dérape, quand ils ont l'impression que la discussion, elle tourne mal, qu'ils sentent souvent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a deux sites Internet sur lesquels ils peuvent trouver de l'aide, soit les jeunes, soit les parents, c'est www.petiteshistoiresd'internet.ch ou bien www.actioninnocence.org sur lesquels justement il y a des professionnels qui donnent des conseils et qui peuvent aussi aider via des hotlines, etc. – Alors du tchat, on va passer au site de rencontre. – Petit mot sur les sites de rencontre, effectivement c'est mon dernier conseil, effectivement qui se cache derrière la personne qui se désigne comme le prince chargement et qui est derrière son écran ou sans miroiter qu'il ressemble à Justin Bieber, effectivement donc essayer de garder un esprit critique, on ne peut jamais vraiment savoir qui se cache derrière. et puis pour la première rencontre en vrai, effectivement choisir un lieu bien fréquenté pour ne pas tomber de haut lors de cette première rencontre. – Voilà, très bien, merci pour tous ces conseils. Petiteshistoiresd'internet.ch et actioninnocence.org, je pense que c'est deux sites importants à retenir, en plus de celui de la HES, HEVS.ch et de Canal9, Canal9.ch. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Il y a un autre site important, c'est dreamgo.com. – Quelle transition. – Ah, vous avez vu. J'essaye, hein ? – C'est bien. – Vous savez, des fois le lundi, ce n'est pas terrible les transitions. – Non, non, c'est bien. – Je me bonifie dans la semaine. Voilà, on va parler donc de cinéma, vous restez avec nous. – Volontieux. – Et c'est parti, on se retrouve dans quelques secondes pour le chapitre culturel, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501